Bonjour, vous êtes dans le noir, je ne vous vois pas. La présentation qui vient d'être faite de la journée m'a prouvé que je manquais décidément beaucoup de perspicacité, parce que j'avais essayé, comme d'autres peut-être, de décoder Eidos. Et j'avais pensé que ça pouvait être enseignement et informatique dans les organisations scolaires. Ça marchait pas mal. Et 64, je me suis dit que c'était peut-être la 64e édition, et les deux étaient faux, bien sûr. Donc voilà, moi je m'appelle Jean-François Cerisier, je suis enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, dans un laboratoire que je vais présenter juste après, rapidement, pour situer mon point de vue, mon propos. Je remercie comme il se doit, mais ce n'est pas seulement convenu, c'est tout à fait sincère, les organisateurs de cette manifestation. C'est très intéressant pour les enseignants-chercheurs de rencontrer les publics qui sont souvent nos terrains de recherche. Alors on le fait souvent, à vrai dire. Moi je vais souvent dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et dans d'autres structures de formation, soit pour faire de la formation, soit pour des projets de recherche, et travailler, accompagner des projets, ou étudier des projets, évaluer des projets. Et c'est toujours donc, non seulement un plaisir, mais c'est toujours un grand intérêt que de rencontrer, comme aujourd'hui, des collègues, essentiellement, si j'ai bien compris, d'écoles primaires et de collèges, et de collèges et de lycées, d'enseignements scolaires. Alors, j'ai d'autres raisons d'être satisfait d'être ici, enfin, plus ou moins satisfait. Je ne connais pas Pau, mais j'y passe souvent, par l'autoroute, pour aller dans le département voisin, où j'habite pendant mes vacances. Et, évidemment, ce ne sont pas les vacances aujourd'hui, et je regrette de ne pas pouvoir prolonger le séjour et aller bénéficier de la neige et des paroies rocheuses des Pyrénées que j'adore. Mais bon, ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet de la conférence. Alors, je vais présenter en quelques minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce qu'on a commencé un peu tard. Du coup, je ne sais pas bien à quelle heure je dois arrêter. Donc, je vais dire ce que j'ai prévu de dire. Peut-être que ça va dépasser un peu le cadre horaire. Donc, je travaille donc, je précise ça rapidement, à l'université de Poitiers, donc région voisine de la vôtre, le Poitou-Charentes. Une université avec 48 laboratoires, dont 21 sur 48, travaillent sur les questions liées aux technologies numériques. Alors, pas pour l'éducation, bien sûr, et pas seulement pour les usages, mais 21 laboratoires sur 48 développent tout ou partie de leur activité sur le numérique. Alors, ça va des mathématiciens qui travaillent vraiment au fond pour permettre ensuite le développement des technologies, à ceux qui développent les technologies, disons aux informaticiens, pour faire simple. Et puis, à bien d'autres laboratoires qui travaillent sur des sujets qui semblent n'avoir rien à voir avec le numérique, voire rien à voir avec l'éducation, alors que leur activité est très fortement reliée à ces questions-là, eh bien, ce sont des laboratoires qui travaillent sur toutes sortes de sujets et d'objets, je ne sais pas, des historiens, des linguistes, des juristes, et dont les contenus produits, dont les connaissances qu'ils produisent, eh bien, peuvent être et sont valorisés, notamment dans l'éducation, avec et grâce aux technologies numériques. Et puis, ce qui fait d'ailleurs que nous avons un axe de recherche très fédératif à l'Université de Poitiers, en collaboration avec d'autres universités, en particulier celle de La Rochelle, qui est dans la même région, et nous avons un axe fédératif, donc, sur le numérique, dans l'éducation, dans l'administration, et dans d'autres segments, j'ai envie de dire, de la vie sociale et professionnelle. Puis, dans ces 21 laboratoires, il y a une petite équipe qui s'appelle Techné, c'est celle que je dirige, un petit laboratoire, d'une vingtaine de personnes, chercheurs, ingénieurs, doctorants, et qui est une équipe, elle, dédiée aux usages éducatifs des technologies numériques. Elle s'appelle Techné, ça, c'est facile à décoder, c'est du grec aussi, finalement, si on veut, mais ça veut aussi dire Technologie numérique pour l'éducation, et nous travaillons de façon pluridisciplinaire sur les usages dans les organisations scolaires, ou pas scolaires, d'ailleurs, du numérique. Pluridisciplinaire, parce que je pense que les problématiques qui nous réunissent, là, aujourd'hui, elles ne peuvent être abordées par la recherche qu'à la condition de les aborder en croisant les approches de différentes disciplines. Donc, dans l'équipe dans laquelle je travaille, il y a des collègues qui sont informaticiens, il y a des psychologues de psychologie cognitive, il y a des collègues de sciences de l'éducation, et puis, il y a une majorité de chercheurs en sciences de l'information et de la communication, ce qui est aussi ma discipline. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire comme celui-ci ? Sur quel type de questions on se penche ? Sur quel type de projets on travaille ? Je vais vous donner quelques exemples. Nous travaillons aujourd'hui sur... Enfin, aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an et pour encore à peu près deux ans, sur l'appropriation que les enseignants et les élèves de collèges font de tablettes tactiles dans le département de la Saône-et-Loire. C'est un département qui a décidé d'équiper les élèves de 15 de ces collèges, 15 sur une quarantaine, un peu plus de 40 collèges, de tablettes tactiles. Une tablette dont vous avez peut-être entendu parler déjà, parce qu'elle a été à l'honneur dans des publicités télévisées pour une autre raison que l'éducation. C'est cette tablette qui a été conçue pour se substituer aux livres de cuisine. C'est la tablette Cook. Et comme ces fabricants ont pensé que si la tablette résistait à la farine et à l'huile, elle pourrait peut-être résister aussi aux élèves et à leurs enseignants. Eh bien, ils ont développé un projet d'utilisation en collège de cette tablette. Et nous, notre rôle, parce que c'est un consortium qui organise ce projet, notre rôle, eh bien, c'est d'essayer d'observer et de modéliser le comportement des différents usagers et de vérifier, ou de vérifier, d'essayer d'étudier au moins les processus d'appropriation qui sont à l'oeuvre. Notre, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, notre objectif comme laboratoire, ça n'est pas d'évaluer l'efficacité pédagogique si l'efficacité pédagogique, c'est une mesure de la performance des élèves. Parce que ça, on ne le fait pas pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est qu'on ne sait pas bien faire. Mais je reviendrai sur cette question-là un peu plus tard. Donc voilà un exemple de recherche que l'on fait. On en fait d'autres. Je peux les lister un peu à l'après-verre. Là, j'en ai une petite liste dans mon pense-bête. Nous travaillons sur les usages et les représentations du numérique par les élèves et les étudiants. Bon, ça, c'est un point très important de notre laboratoire. Je le dis comme ça, parce que c'est ce sur quoi je travaille personnellement. Nous travaillons sur la conception et l'usage de jeux sérieux. Nous travaillons sur l'utilisation de cours pour podcaster. Ça, c'est plutôt à l'université. Donc, comment est-ce qu'on réalise des enregistrements de cours vidéo et comment est-ce qu'on les réutilise dans un contexte scolaire ou universitaire ? Nous travaillons avec le CNDP, d'ailleurs, sur la conception et le développement d'environnements numériques pour des apprentissages, des activités d'apprentissage collaboratives. Ça, c'est un projet qui démarre, qui est très intéressant. Nous travaillons aussi pour des publics spécifiques que vous accueillez sans doute dans vos cours. Et en particulier, nous travaillons sur la conception d'applications qui sont destinées à entraîner, à développer la flexibilité cognitive de populations qui en manquent. Et là, je pense aux élèves qui ont des troubles autistiques. Bon, voilà, quelques exemples. Je pourrais en donner d'autres. Nous avons une douzaine de projets en cours en ce moment. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais très content d'être ici. Je suis aussi très intéressé par la façon dont le thème est présenté. Donc, moi aussi, je vais le relire, comme ça a été fait tout à l'heure, par la madame la vice-présidente du Conseil général. Donc, ouverture, apprendre autrement, avec, sans, par, malgré le numérique. Moi, j'ai enlevé le point d'interrogation, sur mon pense-bête, mais avec le point d'interrogation, bien sûr, c'est mieux. Et puis, je vais plutôt... Alors, je trouve ça intéressant, parce que ça invite à la distance critique. Et c'est évidemment très sain d'essayer de profiter d'une journée comme celle-ci et de rencontres comme celle-là, pour prendre de la distance par rapport à sa pratique, par rapport aussi à ses projets, et sortir un peu le nez du guidon, comme on dit, et puis raisonner un peu plus à froid sur ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire. Et se poser la question, ici, de savoir s'il est utile d'utiliser un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout, le numérique, quand on est enseignant. Je n'ai pas de réponse, bien sûr, à cette question. J'ai des éléments pour en discuter, mais évidemment, pas de réponse. Et d'ailleurs, si vous trouvez un chercheur qui vous apporte une réponse définitive sur cette question, je fais l'hypothèse que vous n'en trouverez pas. Mon intervention ne portera pas sur les aspects pédagogiques ou didactiques, pour une raison simple, je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas didacticien. Moi, je vais plutôt essayer de poser quelques questions et de donner quelques éléments de réflexion sur la place qu'a, ou que pourrait avoir, ou que devrait avoir, je ne sais pas, le numérique, les technologies numériques à l'école, pour, finalement, initier cette discussion critique qui est, je crois, extrêmement utile. J'ai évoqué cinq points, je vais essayer de les enchaîner. J'ai choisi de positionner mon propos en évoquant d'abord les stéréotypes qui sont attachés aux usages du numérique. Pourquoi ? Parce que les usages que l'on fait du numérique, et bien d'autres comportements qui sont les nôtres, sont très liés à des stéréotypes. Dont on a du mal à se défaire, ce qui est le propre des stéréotypes. Et utiliser le numérique répond à des stéréotypes. Utiliser le numérique dans l'éducation répond aussi à des stéréotypes. Enseigner, de façon générale, répond pas mal à des stéréotypes. Et c'est ce que je voudrais mettre en perspective dans une première partie. Ensuite, je vais essayer aussi de vous donner quelques éléments de réflexion sur ce que changent vraiment les technologies numériques dans nos activités en général, nos celles de tout le monde, et puis celles plus spécifiquement, bien sûr, qui sont des activités dans le contexte scolaire. Et en se posant en particulier la question qui est de savoir, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, si ces transformations-là sont une remise en cause du système scolaire tel qu'il existe, ou bien si elles peuvent s'intégrer, comme on dit, et moi je dirais plutôt si le système scolaire peut les assimiler sans être véritablement transformé par elles. En troisième, je vais peut-être bien en quatrième, en troisième point, je vais vous donner quelques éléments issus des recherches que nous conduisons et que d'autres conduisent sur le point de vue des élèves. Alors un point de vue des élèves que vous connaissez bien, mais je vais peut-être donner quelques éléments complémentaires. aborder ensuite la question épineuse, c'est pourquoi je le ferai rapidement, de l'utilité des usages scolaires des technologies numériques, et puis finir par quelque chose qui ne sera pas une conclusion, bien sûr, mais par essayer de raisonner un peu ce que sont les possibilités que le numérique offre à l'enseignement, et puis aussi les responsabilités dont nous, enseignants tous, sommes investis. Voilà, alors. J'ai peu de diapositives, comme on dit à l'ancienne, ça tombe bien parce que dans une salle comme celle-ci, elles sont quasiment élysibles, si on en a beaucoup et avec du texte, donc il n'y a pas de texte, ou très peu de textes dans mes diapositives, c'est plutôt les chapitres, ce sont plutôt des évocations, donc vous les penserez comme vous les voudrez. Et en tout cas, ils vont rythmer un peu les cinq parties de mon exposé. Alors, ce que je crois que c'est important, c'est de démarrer par ces questions, cette question qui consiste à comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait, et pourquoi on choisit tel ou tel usage numérique, et qu'est-ce qui finalement explique nos comportements à caractère numérique. Ce qui revient à se poser, d'ailleurs, la question plus générale de nos comportements, mais je ne vais parler ici, bien sûr, que du numérique. Beaucoup de sociologues d'une branche de la sociologie qui s'appelle sociologie des usages s'interrogent depuis longtemps sur ces questions-là, et il y a un sociologue des usages français, en particulier Patrice Fichy, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il a appelé, vous avez peut-être entendu parler de ça, peut-être lu un de ses ouvrages, l'imaginaire d'Internet. Et il a cherché à comprendre, d'abord, comment les inventeurs d'Internet avaient, comment et pourquoi ils avaient inventé Internet, et pourquoi pas autre chose, et quelles étaient les représentations, et leur imaginaire, et comment leur imaginaire avait finalement organisé leur invention, et puis en même temps, comment les premiers utilisateurs d'Internet se sont organisés, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et en fonction de quelle imaginaire et de quelle représentation. C'est un travail tout à fait passionnant. Je pense qu'on en connaît tous à peu près la teneur, c'est-à-dire que les inventeurs d'Internet, ils ont pensé Internet avec une véritable utopie sociale, qui est une utopie de la démocratie à l'horizontale. Un système de communication qui permet de relier chacun avec chacun, sans intermédiaire. Et donc c'est évidemment une sorte de vision d'une démocratie très participative. Et il est vrai que les technologies, du point de vue vraiment technique, répondent, ou semblent répondre, à cet imaginaire-là. Et les premiers usages d'Internet, dans cette partie ouest des Etats-Unis, où Internet a été développé, répondent aussi, ou semblent répondre, à cette utopie-là, des communautés scientifiques en particulier, puisque les premiers utilisateurs étaient quand même très connectés au monde universitaire, au monde intellectuel, de façon plus générale, ont développé des pratiques communautaires très à l'horizontale, très participatives. Ça s'est passé dans l'Etat-Unis, et ce qui fait d'ailleurs que, quelques années plus tard, cette façon de penser a été dénommée l'hypothèse californienne. Et on a tous pensé, je pense, j'imagine. En tout cas, on est nombreux, peut-être dans cette salle, à avoir pensé que ce qui allait advenir avec Internet et la massification de son utilisation, alors des technologies numériques en général, et d'Internet en particulier, c'était justement ça. C'était justement un changement social, un changement culturel, de rapprochement des uns et des autres, et d'une démocratie très participative. Le temps a un peu passé. L'ampleur aussi de la communauté qui n'en est pas une des internautes s'est beaucoup accrue. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 1900, alors je l'ai noté aussi ici pour ne pas l'oublier, en 1996, il y avait 16 millions d'internautes. Et l'hypothèse californienne, c'est déjà un peu avant, c'était un peu avant 1996, bien sûr, mais je n'ai pas trouvé de données fiables avant 1996. Mes données proviennent de l'Union internationale des télécommunications. Et au premier semestre 2013, étaient dénombrés par cette même structure 2,75 milliards d'internautes, soit un peu moins de 40% de la population mondiale. Et ça progresse très vite. Donc l'hypothèse californienne est très intéressante. Est-ce que notre monde a été à ce point transformé jusque dans nos organisations scolaires ? Bien sûr, et je vais y revenir. Alors, en fait, nous sommes tous les témoins de la situation. C'est oui et non. Oui, évidemment, ces technologies se sont déployées et oui, elles permettent d'autres réseaux de communication, d'autres organisations des flux de communication. Et on peut même observer un phénomène prédit dans les années 80, et qui est, je crois, un processus extrêmement important à avoir en tête et à comprendre, et qui est celui de désintermédiation. Difficile à dire en début de matinée. Désintermédiation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le déploiement des réseaux, la connectivité qu'il assure auprès des individus et des organisations, conduit à une suppression des intermédiaires. Alors, des intermédiaires, sous-entendu, des intermédiaires humains. Ça, c'est très vérifié. On a tous en tête, je pense, des activités, pas nécessairement scolaires, bien sûr, mais des activités qui ont été beaucoup désintermédiatisées. Je ne sais pas si on peut employer ce néologisme-là. En tout cas, qui ont fait l'objet d'une très forte désintermédiation. C'est par exemple le commerce. Le commerce, quand on achète sur Internet, eh bien, on ne favorise pas le commerce local. Il y a des intermédiaires humains qui ont disparu ou qui se sont réorganisés. Et dans l'éducation, la massification des usages d'Internet et du numérique en général, conduit aussi ou induit aussi des perspectives des intermédiations. Alors, il y a un type de projet dont on parle beaucoup cette semaine en France. Enfin, ça fait un moment qu'on en parle, mais c'est la semaine clé en France. C'est les MOOC. MOOC, les cours ou vêtements ouverts en ligne et massifs et qui consistent donc à mettre en ligne sans contrainte d'inscription et sans contrainte de diplôme ou de niveau de formation préalable, mettre à disposition des cours d'universitaires, mais qui peuvent être aussi dans d'autres systèmes de formation, un vaste public. Eh bien, les MOOC sont un très bel exemple de la désintermédiation due au numérique dans l'éducation. Alors, on peut penser que c'est très citoyen. Ça l'est. On peut imaginer, par exemple, des universités citoyennes ou des lycées, des collèges, des écoles très citoyennes qui partagent leur savoir très largement au travers d'Internet grâce aux MOOC. Mais on peut aussi lire la presse quotidienne aux États-Unis de ces dernières semaines où on voit que pour des raisons de contraintes budgétaires, dans certains États, eh bien, on estime que avoir participé à un MOOC équivaut à avoir suivi un cours en présentiel et que donc, si on développe un MOOC sur un thème à l'échelle d'un État, on peut donc supprimer les enseignants qui donnaient ces enseignements dans les universités. Donc, il y a une sorte de crainte pas totalement illégitime que cette désintermédiation due au numérique ne soit pas qu'au service de la qualité de l'éducation. En tout cas, c'est une question. Je reviens au stéréotype pour les évoquer dans le cadre de l'éducation et du numérique. Alors, mon expérience personnelle me fait identifier les stéréotypes, la vôtre aussi, et des collègues ont fait des recherches systématiques pour identifier les stéréotypes dans le discours des enseignants et dans les pratiques aussi des enseignants, et aussi pour voir le rapport entre le discours et les pratiques. Je pense là en particulier à deux collègues, un qui se nomme Jacques Béziat et qui est chercheur à l'université de Limoges, et un autre qui s'appelle François Villemontex et qui est chercheur à l'université de Sergipontoise. Alors, les stéréotypes que je vais évoquer ne sont pas ceux qu'ils ont mis en évidence, mais ça se rencontre beaucoup. Le premier, c'est que les technologies sont neutres. On entend beaucoup ça dans les discussions dans l'éducation. Les technologies numériques sont neutres. Il s'agit juste de les utiliser, il faut les utiliser pour instrumenter les activités qu'on avait déjà. Et les technologies ne changent rien aux activités elles-mêmes. Ce qui est important, c'est les activités, bien sûr, mais les technologies ne jouent rien en elles-mêmes dans les activités. Ça, c'en est un. On sait que c'est faux, je vais y revenir après. Mais on sait aussi que ce type de stéréotypes conditionnent l'action. Le projet que j'évoquais tout à l'heure rapidement, qui s'appelle TED, en Saône-et-Loire, les tablettes qui s'appellent Cook quand il s'agit de leur usage pour la cuisine, mais elles s'appellent TED pour leur usage éducatif. Elles sont d'ailleurs aussi utilisées pour les écoles primaires, dans certaines villes de votre académie, là je pense en particulier à PESAC. Et bien, ce stéréotype-là de les technologies sont neutres joue un rôle très important dans ce projet en Saône-et-Loire. Parce que le premier objectif de ce projet, c'est de mettre en place des tablettes et que les enseignants soient les appropriés pour faire ce qu'ils faisaient déjà avant. Alors, deuxième stéréotype, c'est le stéréotype symétrique, ou inverse, comme vous voudrez, ou complémentaire, je ne sais pas. Les technologies changent tout et il suffit d'en introduire dans les établissements scolaires pour que se produisent mécaniquement des innovations pédagogiques. Voilà, le temps a passé aussi et on a tous pu observer que c'était faux, en tout cas, pas vrai ou pas totalement vrai, même si c'est pas totalement faux. Et ça conditionne aussi beaucoup de comportements. on a pu observer des chercheurs qui se sont penchés sur cette question en observant de façon spécifique, de façon précise, enseignant par enseignant, des usages et des comportements, et bien que certains enseignants organisent l'usage qu'ils font du numérique au travers de ce stéréotype-là et en pensant que puisqu'ils utilisent du numérique, ils procèdent à des innovations pédagogiques et c'est lié au troisième stéréotype qui est intéressant aussi et qui est un stéréotype très large qui dépasse le quart de l'éducation, c'est que l'innovation c'est le changement et le changement c'est le progrès. Alors l'innovation c'est le changement, oui, on peut être assez d'accord sur cette analyse, mais le changement c'est le progrès, c'est pas certain, ça dépend pour qui. Alors comment mesurer le progrès quand on fait l'innovation et y a-t-il toujours progrès social, notamment quand il y a une innovation, c'est pas tout à fait une évidence, ça n'est pas toujours une évidence, autant plus que les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours concordants. Quatrième stéréotype qui est à l'oeuvre, de plus en plus, les technologies n'ont pas d'importance, c'est l'usage qui en est fait qui en a. Ce stéréotype veut dire bon, les équipements ils sont une condition nécessaire, on n'a pas besoin de s'en préoccuper plus que ça. Eh bien c'est faux aussi, parce que les technologies conditionnent les usages, elles sont des conditions nécessaires, et non seulement elles sont des conditions nécessaires, mais selon les technologies que l'on emploie, les activités que l'on organise ne se déroulent pas du tout de la même façon, et donc il faut penser les usages en pensant aussi la technologie. Et puis, dernier stéréotype, j'ai deux catégories de stéréotypes de cette catégorie-là, de stéréotypes très généraux, un stéréotype qui est quand même pas mal battu en brèche aujourd'hui, mais quand même, on le retrouve encore beaucoup dans les discours, les élèves sont très compétents dans l'usage du numérique. Alors là, beaucoup, beaucoup de recherches ont montré, et pas que des recherches, beaucoup de travail de terrain, de praticiens de l'éducation montrent que les élèves ne sont pas, les jeunes ne sont pas si compétents que cela dans l'usage des technologies numériques, ce qui est bien un problème, d'ailleurs, j'y reviendrai, et une responsabilité à la fois renvoyée vers le système éducatif. Alors, si on entre maintenant de façon un peu plus précise dans le numérique et la pédagogie, alors, les stéréotypes que je viens d'indiquer sont, encadrent l'action, déjà, l'action pédagogique, mais il y en a d'autres qui sont assez intéressants à observer. Alors, je vais partir d'un autre point de vue, c'est, finalement, quelles sont les représentations que les enseignants, les cadres du système éducatif, mais aussi les décideurs, les politiques liées à l'éducation, quelles sont les représentations que nous avons de la bonne façon d'enseigner. Alors, c'est intéressant à savoir, pour savoir ensuite comment est-ce que le numérique peut venir apporter éventuellement quelque chose dans ces bonnes façons d'enseigner. Alors, rapidement, là encore, on pourrait faire de façon différente, mais moi, je retiens cinq étapes. Je vais faire ça dans une vision un peu historique, l'histoire brève des 30 dernières années, et avec cinq décennies, je ne sais pas si ça fait cinq, non quatre, je veux dire 80, 90, 2000, 2010, quatre. Alors, en 80, la représentation que l'on avait de la bonne façon d'enseigner, alors la représentation majoritaire, en tout cas, un stéréotype dominant, c'est-à-dire, le stéréotype ici, c'est une sorte aussi de prête à penser pédagogique, c'est-à-dire, puisque tout le monde pense ça, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Alors, ça n'exclut pas que, évidemment, la liberté pédagogique et la diversité des enseignants ont fait et font toujours et feront toujours, j'espère, que ce que je dis est trop schématique pour décrire vraiment la réalité. Mais tout de même, c'est un élément important de la réalité vécue à chacune des périodes que je vais évoquer. Donc, 80, le stéréotype et le paradigme de référence, c'est le paradigme behavioriste. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fallait individualiser, demander la réalisation d'activités allant du simple vers le complexe, dans une construction du simple vers le complexe, différencier pour chaque élève. et multiplier justement ces petites activités-là en découpant les programmes et les objectifs des programmes en tout petits morceaux tout à fait individualisés. Ça, ce sont les années 80. L'année 90, je ne sais pas si ceux qui ont traversé cette époque comme enseignants vont s'y reconnaître ou non, le stéréotype et le modèle dominant, le stéréotype le plus fort, c'est le constructivisme. Donc, il faut que les élèves soient confrontés à l'objet de leurs apprentissages et la meilleure façon d'y procéder, de réaliser cela, c'est la démarche de résolution de problèmes, c'est les confronter à des problèmes. C'est, vous savez, le conflit cognitif et toutes les activités qui permettent de susciter le conflit cognitif et puis ensuite, bien sûr, de le surmonter par de nouveaux apprentissages constructivistes. Les années 2000, on se rapproche là et les années 2000, on est passé du constructivisme au socioconstructivisme et là, c'est le travail ensemble, le travail de groupe, les activités collaboratives, les activités coopératives. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat à peu près à cette période et c'est évidemment de ça dont parlait ma thèse, c'était le stéréotype du moment. Et puis, les années 2010, on ne sait pas trop encore, elle démarre, mais ce qui semble se dessiner, c'est un paradigme plus proche des sciences cognitives et des neurosciences cognitives et on le voit avec le débat, par exemple, qui a redémarré là récemment sur les bonnes façons d'enseigner et d'apprendre la lecture. Les bonnes façons d'enseigner la lecture. Bon, si on fait ça, vous voyez, ces quatre prêts à penser, ces quatre stéréotypes, ce qui est intéressant, c'est de les confronter au numérique. Et ce qui est évidemment très très intéressant, c'est de voir que ça concorde parfaitement avec les technologies disponibles et que donc, il y a eu là vraiment une congruence. Dans les années 80, c'était l'ordinateur individuel. Pour ceux qui l'ont vécu en France, c'était le plan informatique pour tous, l'équipement de toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, toutes les universités avec des ordinateurs individuels. Et puis, une technologie informatique qui ne permettait pas de faire guère autre chose que de faire des tutoriels assez bêtes, mais qui correspondent assez bien aux perspectives biavuristes. Dans le même temps, rénovation des programmes de l'école, élaborée de cette façon-là, ce sont les programmes de chevènement à cette époque, en 1985 ou 6, qui a suivi, par informatique pour tous, en 1985. Donc, voyez, et puis, c'est un marché aussi. C'est le marché français du micro-ordinateur, ça n'a pas très bien fonctionné, mais en tout cas, on avait des espoirs dans les années 80, ces bulles, ces micrales. Et puis aussi, c'est un marché annoncé, attendu, du logiciel éducatif. Et c'est les plans organisés en 1986 par le ministre de l'éducation de l'époque, René Monnery, pour développer une industrie française du logiciel éducatif. Tout concorde bien. Et je ne suis pas sûr, je suis même plutôt persuadé du contraire, que les enseignants ont souvent opéré de véritables choix. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir cette distance critique qui est si importante, et ils ont appliqué le prêt-à-penser qui leur était très bien servi. L'année 90, c'est la même chose. Les ordinateurs individuels sont toujours là, mais ils sont beaucoup plus puissants. Ils disposent de logiciels de productivité très efficaces, traitement de texte, tableur, grapheur et compagnie. C'est le début des CD-ROM, dits éducatifs souvent ou culturels, donc mis à disposition de masses d'informations extrêmement importantes. Tout ça permettant plus facilement d'organiser des activités de type constructiviste. Dans le même temps, c'est toujours le marché de l'informatique, c'est le plan, le PACSI, le plan d'action gouvernementale pour la société de l'information du gouvernement de l'époque, et c'est donc aussi une forte impulsion politique, et là encore, je pense que les enseignants n'ont pas été vraiment consultés. Les années 2000, même chose, pourquoi le socioconstructivisme ? Parce qu'Internet devient accessible à tous, parce qu'on a encore une impulsion nationale très forte, économique, parce que c'est le début de l'industrie des opérateurs de télécommunications, dont les empires industriels et financiers bâtis au début des années 2000 sont toujours là. Orange, qui ne s'appelait pas Orange, Bouygues, qui s'appelait Bouygues, mais qui ne faisait plus autre chose, et Cefers, et autres. Et là encore, il y a vraiment une congruence entre les aspects politiques, les aspects industriels, les aspects économiques, et les aspects éducatifs. Aujourd'hui, notre présent, notre avenir sont à construire, mais les ingrédients, on les connaît. Les ingrédients, c'est la refondation de l'école, donc les perspectives tracées par le gouvernement en place, qui donnent un peu plus de place au numérique que dans le passé, dans le discours, en tout cas. C'est une industrie des matériels, en particulier des smartphones et des tablettes. L'exemple, encore une fois, de TED dans la Saône-et-Loire est très intéressant, parce que la tablette qui est utilisée est une tablette fabriquée en France, elle est fabriquée à Mansolimine, donc dans le département de la Saône-et-Loire, après avoir été fabriquée en Chine, elle a été rapatriée en Saône-et-Loire, et si vous ne le savez pas, le président du conseil général de Saône-et-Loire, pas actuel, mais son prédécesseur, s'appelle Arnaud Montebourg. Donc, vous voyez que là encore, les dimensions politiques, économiques, éducatives se croisent. Alors, rien ne nous empêche de les faire converger au bénéfice des apprentissages, bien évidemment, et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Et pas subir cette convergence en étant, en devenant l'un des marchés des matériels, l'un des marchés des logiciels, alors que nous devons être pas un marché et nous devons être le lieu de l'éducation. Alors, si on revient en rôle spécifique, une fois cela dit, des technologies, et là, c'est le cœur de mon propos, en fait, et en particulier en référence à ces deux stéréotypes, elles changent tout et elles ne changent rien, donc l'un et l'autre sont vrais et sont faux, bien sûr. et on sait par beaucoup de travaux, de beaucoup de disciplines sur l'action instrumentée et si vous y réfléchissez, la plupart de vos activités, la plupart de vos actions sont instrumentées ou sont instrumentées. Alors, pas nécessairement avec des technologies numériques, mais avec toutes sortes d'artefacts qui nous servent à faire ce que l'on a à faire. Et donc, les travaux qui portent sur la relation à la technologie, l'action instrumentée, la médiation instrumentale sont des travaux, je dirais, historiques, en tout cas, dont l'histoire est longue et commencent dans une discipline, finalement, qui est l'anthropologie puisque ça touche beaucoup, bien sûr, à l'homme. Pas qu'à l'homme, puisqu'il y a des animaux aussi qui instrumentent, mais enfin, essentiellement à l'homme. Et la référence qu'on donne le plus souvent, c'est un anthropologue français, c'est le roi Gouran et qui a bien montré, alors qu'il s'intéressait évidemment pas au numérique, comment l'instrumentation, la mobilisation d'artefacts par l'homme, eh bien, transformait l'action et transformait aussi l'homme. Alors, ces travaux ont été et sont toujours prolongés dans différentes disciplines et les concepts et les travaux sur lesquels on se fonde aujourd'hui et quand on travaille sur ce que change le numérique dans l'activité humaine et notamment dans le domaine de l'éducation, quand on fait ce genre de travail, le plus souvent on se réfère à deux catégories de travaux, les travaux dans l'orbite d'un chercheur de psychologie cognitive de Paris VIII qui s'appelle Pierre Rabardel et avec un concept qui s'appelle l'instrumentation et qui rend compte de la façon dont l'artefact, quel qu'il soit, un outil quelconque est mobilisé, utilisé dans l'action par un individu, par exemple, un logiciel par un élève et puis ces travaux-là ont été, je dirais, raffinés, affinés, raffinés dans le champ des sciences de l'information et de la communication notamment par un chercheur suisse qui s'appelle Daniel Perraia et qui a exploré de façon beaucoup plus précise l'instrumentation pour voir comment cette instrumentation par ce qu'il appelle la médiation instrumentale transforme les relations de l'individu à l'objet de son activité et de façon plus générale à son environnement. Donc l'exemple qui est ici, vidéo projeté, illustre ce propos puisque on peut, je sors un peu ou beaucoup de l'éducation, on peut tracer un sillon avec une houe, on peut le tracer avec une charrue à traction animale, on peut aussi tracer un sillon avec un tracteur moderne, ça c'était un des premiers tracteurs modernes, mécanisés avec un moteur et est-ce que ça change pour revenir au stéréotype de tout à l'heure, ça change beaucoup de choses. Bien sûr, on continue toujours à réaliser un sillon donc en ce sens-là on pourrait dire ça ne change rien mais en fait le sillon n'est pas le même d'ailleurs on le voit bien sur cette machine on en trace deux d'un coup et aujourd'hui si vous allez un peu à la campagne c'est plutôt six en parallèle qui sont tracés ce ne sont pas les mêmes sillons je ne suis pas spécialiste mais j'habite à la campagne les sillons sont plus profonds d'ailleurs ils nuisent au sol et puis celui qui trace les sillons n'est pas le même non plus son activité n'est pas la même son métier n'est pas le même il n'est pas le même et il en va de même avec le numérique et il en va de même avec le numérique en classe et lorsque l'on utilise un moteur de recherche pour rechercher de l'information dans le cadre d'une activité de classe ou lorsqu'on utilise un logiciel de construction géométrique ou lorsqu'on utilise tout ce que vous utilisez et bien autre chose encore et bien on modifie l'activité qui est en cours de réalisation on a aussi une transformation des acteurs de l'activité c'est à dire des élèves et de l'enseignant ce qui est intéressant bien sûr c'est d'en savoir plus sur ce que ça transforme vraiment c'est assez complexe de le décrire en quelques mots mais je pense qu'on peut retenir cinq classes ou cinq catégories de transformation qui sont opérées parce qu'on utilise le numérique et parce qu'on utilise beaucoup le numérique et vous allez voir ça a un impact très fort sur le scolaire les cinq catégories de changement sont en tout cas ce sont des catégories que je propose mais qui sont de bon sens je pense la première c'est notre rapport à l'information et la connaissance alors c'est pas tout à fait nouveau déjà dans les années 70 des chercheurs avaient fait observer plusieurs français et autres que la disposition à grande échelle à la disponibilité plutôt à grande échelle de la télévision dans les familles modifiait le rapport à l'information et le rapport à la connaissance de tout le monde et en particulier des élèves ce qui posait évidemment des questions à l'école l'école qui antérieurement était quasiment unique pourvoyeuse d'informations en tout cas dans certains domaines se voyait concurrencée et se voit toujours concurrencée par la télévision au point que ce problème a été baptisé dans les années 70 l'école parallèle la télévision a été baptisée école parallèle ce qui est vrai d'autant plus que rapidement nos élèves ont passé plus de temps devant la télévision qu'avec leur professeur et évidemment aujourd'hui la question se pose de la même façon avec le numérique donc notre rapport à l'information et aux connaissances a changé le rapport des élèves à l'information et aux connaissances ont changé du coup le statut et la représentation de ce qui se fait à l'école et le statut du savoir du maître évidemment et du professeur ont changé également et les comportements qui sont liés changent moi mon expérience est maintenant plutôt universitaire je ne l'ai pas dit en préambule mais j'ai enseigné à l'école primaire au tout début de ma carrière j'ai enseigné un tout petit peu dans le secondaire puis depuis très longtemps j'enseigne à l'université et je vois bien la modification du comportement par rapport à l'information de mes étudiants c'est à dire que dans les cours en amphithéâtre et même dans les cours en petits groupes où vous n'avez devant vous que quelques étudiants d'abord vous voyez plutôt le dos des écrans de leur ordinateur portable que le visage des étudiants et puis vous ne savez pas ce qui se passe derrière enfin ce qui se passe devant pour eux et ce qui se passe devant pour eux c'est souvent de la recherche d'informations c'est pas que ça je pourrais revenir mais c'est souvent de la recherche d'informations et il n'est pas rare qu'un étudiant fasse un commentaire pose une question voire une critique de ce qui vient d'être dit par l'enseignant parce que via internet il a obtenu des informations en live si je peux dire sur ce qui est dit donc c'est un changement du rapport à l'information c'est aussi un changement du comportement par rapport à ses possibilités d'accès à l'information deuxième modification très forte c'est notre changement le changement de notre rapport à l'espace temps enfin à l'espace et au temps et à la combinaison des deux de l'espace et du temps on dit la vie s'accélère et le numérique joue beaucoup pour ça et c'est vrai qu'on regarde la façon dont tout un chacun planifie ses activités professionnelles et non professionnelles on voit que les séquences se raccourcissent et que la permutation entre les tâches que l'on a des tâches très courtes que l'on découpe en petits morceaux enfin bref vous connaissez tout ça c'est ce que certains appellent le multitasking et ce que d'autres appellent la tension partielle continue en tout cas nous avons un autre rapport au temps et un autre rapport à l'espace aussi parce que l'espace est élargi bien sûr on ne mesure plus les distances en pied ou en lieu comme on peut le faire à cheval et on ne les mesure même plus avec la portée des trains ou des avions on la mesure avec la portée du réseau et le réseau est planétaire l'autre modification qui est évidemment très importante et sensible aussi dans les questions éducatives c'est notre rapport à autrui qui est modifié la sociabilité modifiée c'est très bien illustré par l'utilisation massive des plateformes de réseaux sociaux numériques et ça ne concerne pas que les élèves et les jeunes même si ça concerne beaucoup les élèves et les jeunes y compris avec des usages dont les adultes sont totalement ignorants ce qui est aussi un problème assez important je pense que beaucoup de parents et peut-être beaucoup d'enseignants ont découvert très récemment qu'à côté de plateformes très connues d'une plateforme très connue comme Facebook qui est quand même plutôt une plateforme pour jeunes adultes adultes et très adultes il y a des plateformes utilisées par les adolescents et qui sont très très utilisées par la plupart des adolescents et dont on ne sait presque rien et qui permettent des formes de sociabilité propres à cette catégorie d'âge et en particulier aux adolescents ce qui a changé aussi c'est notre rapport aux normes sociales c'est-à-dire les façons de faire les procédures c'est tout ce que l'on a le droit de faire tout ce que l'on se donne le droit de le faire qui est bien séant de réaliser ou non le numérique a un impact extrêmement fort sur ces normes sociales et les transforme on le voit très bien aujourd'hui avec les questions relatives à la liberté ou non de parole qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans quel contexte on le voit avec les exemples récents liés au spectacle par exemple et puis ce qui passe plus inaperçu enfin ce qui passe parfois plus inaperçu c'est ce qui est modifié c'est notre rapport à l'activité créatrice et évidemment le numérique transforme complètement nos possibilités de création quel que soit le type de création pas nécessairement de production entre guillemets artistique et ça c'est une modification tout à fait considérable que l'école se devrait ou se doit de prendre aussi en charge alors quand on décrit ça c'est à dire le numérique modifie notre rapport à l'information et à la connaissance au temps et à l'espace aux normes sociales à autrui et à la création en disant ça ce que je décris c'est de façon générale les interactions de l'individu avec son environnement social et sociétal bref ça se dit d'un autre mot c'est la culture et donc ça veut bien dire que ces technologies numériques ça permet de comprendre surtout pourquoi l'usage massif de ces technologies numériques sont autant de processus d'évolution culturelle alors je crois qu'il est faux de dire il est faux même si c'est une facilité que j'utilise souvent aussi d'évoquer la culture numérique et qu'il est juste de dire comme l'a proposé il y a déjà quelques années le sociologue de la culture Olivier Donat la culture à l'ère du numérique c'est notre culture ni plus ni moins et c'est ce que l'école doit comprendre c'est que c'est pas quelque chose d'à part de différent le numérique c'est tout simplement un élément qui est présent dans notre culture et qui a fait évoluer un certain nombre de traits de notre culture et des autres cultures mais il faut aussi savoir que l'appropriation du numérique et les évolutions culturelles au numérique font l'objet d'une sorte de globalisation mondialisation mais pas complètement et qu'il y a des lieux il y a des populations il y a des groupes sociaux qui se sont transformés avec le numérique mais dans d'autres directions de façon un peu différente de ce que l'on peut connaître ici aujourd'hui et ces interactions qui définissent la culture elles ont un écho extrêmement fort elles sont vraiment en résonance et c'est normal avec l'école quand je dis école c'est avec un E majuscule ça comprend tous les ordres scolaires c'est pas l'école primaire particulièrement mais c'est aussi elle bien sûr et donc c'est normal que cela résonne avec ce qui fait l'école ce qu'est l'école parce que l'école c'est pour fonction bien sûr d'éduquer et de former des citoyens et donc évidemment par rapport à des déterminants et à des données culturelles de la société dans laquelle l'école se trouve et d'ailleurs quand on lit les différentes lois d'orientation sur l'école dans beaucoup de pays et les lois successives en France et bien on voit que dit d'une autre façon ce que je viens de dire est toujours présent dans le préambule de la loi c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'école ne peut pas ignorer le numérique et si on regarde plus dans le détail et qu'on s'intéresse à la forme scolaire ce qu'on appelle la forme scolaire c'est à dire l'architecture générale de ce qui fait l'école en France aujourd'hui qui est essentiellement ce qui faisait l'école hier et ce qui faisait l'école au 19ème siècle ça a très très peu évolué je ne dis pas qu'il n'y a aucune évolution il y en a eu beaucoup et donc Antoine Prost j'ai bien compris qui donne une conférence à l'université cet après-midi a beaucoup travaillé sur ça pour démontrer il y a bien longtemps que malgré les apparences l'éducation nationale se transformait continuellement et qu'il ne fallait pas avoir une vision négative de son immobilité ça a été totalement faux ceci étant dit la forme scolaire elle n'a quasiment pas bougé elle se caractérise comment ? en quelques mots par des connaissances et informations sélectionnées ce sont les programmes les programmes changent mais le principe des programmes demeure par des connaissances dont l'accès est organisé par un expert enseignant dans un temps contraint le temps scolaire dans un espace contraint l'établissement scolaire la classe et on sait bien quand la porte de la classe est fermée etc. par des normes sociales les normes sociales dans l'éducation ça s'appelle sous la plume de Guy Brousseau le contrat didactique ça va être bon merci le contrat didactique c'est à dire pour l'élève ce qu'il sait de ce qu'il doit faire de ce qu'il ne doit pas faire de la façon dont il doit s'exprimer auprès de ses camarades de la façon dont il doit s'exprimer auprès de ses enseignants ou pas bref des droits et devoirs partiellement écrits partiellement explicites et partiellement totalement implicites également et donc ce que je viens de dire des technologies numériques bouscule complètement cette forme scolaire parce que le rapport à l'information s'oppose au programme parce que les nouvelles sociabilités s'opposent au contrat didactique parce que l'indépendance de l'action et des lieux et du temps s'oppose à l'établissement scolaire ses classes et le temps scolaire et alors on peut imaginer que les numériques permettent sur cette base de forme scolaire de l'étendre et c'est l'idée donc je sais qu'il y a un projet ici je l'ai entendu tout à l'heure pour l'école primaire d'espace numérique de travail et on pourrait imaginer que le numérique avec les espaces numériques de travail c'est une façon de prendre en considération cette évolution culturelle et quand on regarde de près je ne peux pas faire l'analyse a priori d'un projet que je ne connais pas mais pour avoir fait l'analyse de projets que je connais bien en particulier dans ma région en Poitou-Charente il y a quelques années et bien on a pu montrer que l'ENT n'était pas du tout ça l'ENT c'était une façon de projeter dans l'espace numérique la forme scolaire la plus classique et on retrouve exactement les mêmes éléments et que donc vous pouvez le considérer comme un cheval de trois l'ENT mais vous pouvez aussi le considérer comme une façon de faire perdurer une forme scolaire qui peine à survivre et dont on peut faire l'hypothèse sans grand risque de se tromper et ce qu'indiquent les spécialistes de la théorie des systèmes c'est qu'un système il est stable et si son environnement change et bien son évolution peut prendre deux chemins différents le premier chemin c'est on réussit à adapter le système suffisamment fortement au nouveau contexte et tout va bien ou bien on n'arrive pas à le faire et c'est la révolution ça craque alors je ne vais pas me faire le promoteur de la révolution quoique mais pour l'instant je pense que nous prenons le chemin de la révolution au sens où le système est trop peu adapté aux évolutions culturelles pour fonctionner bien longtemps comme il fonctionne alors j'ai aussi entendu et je trouve ça passionnant qu'il y ait un projet de collège expérimental et j'espère que d'ici dans ce département et j'espère que ce projet là va être un projet de collège à l'ère du numérique ce qui ne veut pas dire je conclurai là-dessus qu'on doit utiliser le numérique pour tout faire et tout le temps mais en tout cas que cette dimension culturelle numérique a été prise en considération dans les lieux dans le temps dans les activités dans l'organisation administrative pédagogique donc 5 minutes je vais être très rapide sur la suite je vais remettre un peu plus long mais je vais être rapide sur les élèves alors évidemment je l'ai dit le numérique a changé les élèves j'ai déjà un petit peu dit ils ont des comportements différents mais je vais m'arrêter juste sur un point c'est pourquoi est-ce que les jeunes utilisent tant le numérique pourquoi il y a un tel engouement pour le numérique par les plus jeunes et en particulier par les adolescents et un usage qui peut sembler tout à fait hors de raison par les adultes et en particulier par les enseignants et bien la réponse est assez simple on a fait une étude assez longue sur cette question là avec une population d'élèves de collèges et de lycées en France et l'équivalent en Inde pour avoir un point de comparaison il y a quelques années il y a 4 ans et 5 ans maintenant et ce que ça a permis de voir et on a prolongé ensuite l'étude c'est que finalement le numérique c'est le territoire c'est un territoire pour les adolescents c'est le seul territoire qui est laissé à leur discrétion quand tous les territoires physiques leur sont refusés c'est à dire que dans un passé assez récent il était facile pour un adolescent de rencontrer ses amis en toute sécurité en dehors du temps scolaire pour faire tout ce qu'un adolescent veut faire dans sa construction identitaire avec ses camarades et puis aujourd'hui il n'y a plus de place de village parce que ce sont des parkings ça commence à s'améliorer il n'y a plus d'espace sécurisé les portes cochères et les trottoirs devant les immeubles sont réputés dangereux pour les jeunes dans beaucoup de lieux en tout cas et par ailleurs les parents s'ingénient à trouver des activités intéressantes à leurs enfants et donc les enfants n'ont plus le temps de faire autre chose que de ce qui a été prévu planifié par les parents on va au club d'échecs à l'équitation on va apprendre à nager on va faire du soutien scolaire bref on n'a pas de vie d'adolescent et numérique c'est ce territoire qui est dans aucun temps et aucun espace c'est à dire qu'il est partout et tout le temps ce qui explique aussi qu'il est tout le temps y compris pendant le temps de classe et qu'on sait combien les lycéens par exemple utilisent leur smartphone sous la table ou pas pendant les classes ça explique aussi pourquoi smartphone et tablette surtout smartphone sont des matériels tout à fait plébiscités par cette tranche d'âge parce que ce sont des matériels puissants nomades connectés et surtout personnels pas individuels personnels l'utilité et bien beaucoup de déceptions si on prend connaissance des études des évaluations qui sont faites sur les performances scolaires des élèves qui utilisent beaucoup le numérique il y a une enquête une évaluation récente qui vient d'être publiée par Thierry Carcenti au Canada c'est un collègue de l'université de Montréal il a fait une étude sur un peu plus de 1000 élèves équipés d'une tablette personnelle et il a montré que les résultats étaient négatifs c'est à dire que le plus souvent les élèves apprenaient moins ça incite à la discussion au moins en fait c'est simple ça dépend de ce qu'on évalue et ça dépend des activités qui ont été proposées si et c'est le cas on a utilisé les tablettes pour faire ce qu'on faisait sans les tablettes et si on mesure les apprentissages en fonction des cadres habituels de mesure des apprentissages en fonction des programmes des référentiels de compétences et de connaissances et bien on observe plutôt une stagnation ou une régression des performances sinon on peut dire c'est très global bien sûr qu'il y a trois catégories de situations il y a une catégorie où vous utilisez le numérique pour faire ce que vous faisiez déjà sans et là en général l'impact est négatif soit dans le meilleur des cas vos élèves apprennent aussi bien et le plus souvent ils apprennent moins bien ça s'explique facilement parce que à la difficulté de l'activité qui n'a pas changé s'ajoute la difficulté et la mobilisation de l'attention et des facultés cognitives qui sont propres à l'usage numérique lui-même donc ça dégrade les performances des élèves la deuxième situation c'est que et ça c'est mon conseil si je peux en donner un c'est d'utiliser le numérique juste quand le numérique vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire sans et là des exemples que j'ai évoqués tout à l'heure recherche d'informations utilisation de géométriseurs enfin il y a toutes sortes d'autres exemples bien sûr et là on observe un bénéfice à condition bien sûr que l'activité du point de vue pédagogique et didactique était bien pensée parce que ce n'est pas parce que l'activité est nouvelle encore une fois qu'elle est efficace mais en tout cas à cette condition là et bien on observe là des gains en termes de performance dans les apprentissages et puis il y a un autre élément qui est important je pense qu'il faut signaler c'est qu'il y a aussi des gains mais que l'éducation nationale ne mesure pas c'est à dire qu'avec le numérique on apprend d'autres choses mais c'est invisible parce que ça n'est pas dans notre ça n'est pas sur nos écrans en radar et donc il y a des compétences qui sont développées par exemple et qui sont invisibles j'en cite une je vais déborder de quelques minutes de mon temps j'en cite une c'est justement cette compétence de planification des activités dans le temps alors on peut parfois le déplorer en général on l'observe sous un registre ou un mode négatif ces jeunes qui ne parviennent pas à avoir une attention continue et longue dans une activité et qui passent d'une activité à l'autre et qui reviennent à la première et qui passent à la troisième on peut le dire de façon négative on peut le dire de façon positive c'est une véritable compétence de planification de très haut niveau que de pouvoir faire ça or on y apporte un jugement de valeur positif ou négatif mais notre vie professionnelle fonctionne nos vies professionnelles leur vie professionnelle fonctionneront de cette façon là ceux qui ne seront pas compétents pour ce type de planification seront véritablement handicapés avant d'arriver à ma conclusion en trois mots je m'étais promis de dire que cette question d'évaluation a été il y a bien longtemps qualifiée d'impossible par Serge Poustajus qui va animer la table ronde tout à l'heure et il a bien raison en tout cas c'est une question qui est mal posée et c'est vraiment important parce que souvent les promoteurs des projets d'équipement notamment reviennent vers l'éducation en disant bon alors nous on a mis 10 millions d'euros dans ce projet est-ce que vous pouvez nous montrer les gains en termes d'apprentissage donc vous voyez si la question est posée comme ça c'est très difficile d'y apporter une réponse satisfaisante il est difficile de répondre il est difficile de répondre ce qui est attendu dans la question alors finalement pour conclure où sont les responsabilités et les potentialités donc les responsabilités elles tiennent au statut du numérique dans l'éducation c'est une donnée anthropologique je me suis longuement exprimé sur cette question là c'est une donnée anthropologique vous y accordez la valeur que vous voulez ça n'a aucune importance c'est un fait notre culture est d'ores et déjà transformée par le numérique on ne reviendra pas en arrière et ça n'est pas vous qui reviendrez en arrière ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider de ne pas utiliser le numérique du tout mais si vous décidez de ne pas utiliser le numérique du tout par exemple un collège ou une école sans numérique comme certains établissements scolaires de l'ouest des Etats-Unis viennent de décider aussi et bien vous pouvez le faire mais en sachant bien que tout ça se déroule dans le cas d'une société qui elle intègre le numérique l'autre statut du numérique c'est le numérique pour apprendre donc le numérique mis au service d'apprentissage qui ne relève pas du numérique ce dont on parle le plus souvent donc là je l'ai déjà dit et bien s'il s'agit d'instrumenter d'imaginer de nouvelles activités d'apprentissage qui tirent parti des performances spécifiques du numérique il y a là vraiment des gains d'apprentissage considérables à trouver mais il y a une condition pour que ça fonctionne il y a plusieurs conditions mais il y en a une c'est qu'il faut que les élèves les enseignants mais les élèves aussi soient suffisamment compétents et je l'ai dit tout à l'heure ils ne le sont pas tant que ça et donc il faut développer les connaissances et les compétences des élèves relativement au numérique et là l'école a véritablement une responsabilité parce que le B2I l'a montré les études qui ont été faites sur le B2I l'ont montré le B2I sert à certifier des compétences et pour la plupart d'entre elles ce sont des compétences qui ont été construites par les élèves sur le numérique mais à l'extérieur du système éducatif et avec une très grande discrimination sociale on voit que les compétences sont surtout développées chez les enfants dont les familles sont de CSP plus et plus plus et on montre même on a montré même que la disparité l'inéquité s'accroît c'est à dire que c'est pas politiquement correct mais je peux dire que le B2I a été et est toujours un instrument qui creuse la fracture numérique et je pense qu'il est vraiment extrêmement important on sent que ça frémit un peu de ce côté là que l'éducation nationale prenne mieux en considération les apprentissages du numérique les sciences du numérique et l'éducation aux médias et que ça n'est pas seulement lié à des projets spécifiques d'établissement et des compétences particulières de collègues on n'imaginerait pas une école qui n'apprendrait pas à lire je ne comprends pas comment on peut imaginer une école qui n'apprend pas le numérique donc merci Serge je me lève comme ça il comprend un peu le signe merci Serge mais on a démarré tardivement potentiel et responsabilité voilà les deux mots un peu que j'aimerais renvoyer vers les enseignants du potentiel c'est à vous de l'actualiser de vous en saisir et puis des responsabilités je viens de les signaler et je sais que les injections les injonctions de l'institution les injonctions les injonctions de l'institution sont troublantes parce que et je termine avec un stéréotype celui qui est en train de monter dans les représentations et les discours c'est il ne serait pas bien d'enseigner sans utiliser le numérique et ça ça met beaucoup de pression et c'est conforté aussi par la pression des familles des parents par la pression des collectivités par la pression de l'éducation nationale donc moi je pourrais terminer en disant c'est facile à dire pas très facile à faire résister à la pression utiliser le numérique quand vous savez le faire et quand vous savez que ça va être utile pour le reste du temps faites autrement ça sera vraiment très bien je vous remercie merci applaudissements applaudissements